bonjour à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien donc en vue de notre prochain déconfinement j'ai pensé vous faire une petite vidéo ça fait quelques jours que je ne l'ai fait pas vous aurez remarqué cette vidéo a pour thème l'art et l'or alors pourquoi l'or parce que d'abord il y a eu pas mal d'oeuvres autour de l'or à la fois du à la fois pour les côtés l'aspect moralisant donc l'idée des gens qui sont attachés à la richesse ça fait partie des péchés capitaux l'avarice etc et d'autre part parce que l'art comme bien disons destiné à la classe privilégiée c'est comme dit s'assimile à une oeuvre précieuse donc elle est destinée quand même une classe riche et aisée donc on va voir différents petits aspects si ça peut vous inspirer en même temps on vit une époque à laquelle l'or qui anciennement était correspondait à la monnaie donc à l'argent aux pièces de monnaie c'est ce qui entrant un petit peu des manqués même si la monnaie aujourd'hui n'est plus indexée à l'or mais bon c'est un petit peu ça et du coup bon c'est un argument d'actualité ben écoutez j'espère qu'on se verra très bientôt et on est parti pour cette nouvelle vidéo voilà ça c'est un tableau d'un peintre flamand quentin metzis 1514 donc on parle d'une époque de la renaissance les titres et les prêteurs et sa femme en réalité on n'a pas vraiment la certitude qu'il s'agit d'un prêteur et qu'il soit pas plutôt un échangeur on le sait pas on sait pas non plus si ces tableaux c'est derrière ces tableaux il ya la volonté un peu moralisante de donner une image à l'avarice un des péchés capitaux ou simplement répondre à une commande d'un double portrait ce qui est aussi tout à fait possible en tout cas on s'approche un petit peu c'est un artiste qui avait la capacité de réaliser des détails extraordinaires voilà les prêteurs qui pèsent ces pièces on a pu reconnaître les différents types de pièces quelque chose absolument incroyable il ya un petit miroir associé devant qui nous montre aussi les visages de la personne avec qui il est en train de marchander et qui a donc un phase 2 ça c'est sa femme qui tient un livre une femme pieuse j'imagine comme les là les très beaux portraits ces tableaux il a quand même connu un certain succès parce que je montre une deuxième version au mieux un artiste qui l'a copié et voilà qu'un temps mètre 6 regardons encore une minute la main c'est très beau tableau pièce et là on a donc le petit miroir nous dévoile les visages des bords de l'échangeur de les prêteurs donc on va voir si on peut montrer aussi les mains voilà pourquoi les pieuses c'est évidemment un livre religieux la deuxième main du prêteur alors vous voyez que c'est presque la même toile c'est là par contre elle était peinte par marie nous glace van ray mensch va elle est bon et les successives 1539 on peut la voir aussi dans les détails elle est très ressemblante la coiffure change extraordinaire cette main dire une sorte d'araignée d'harpire et aussi la main de sa femme les mannes de sa femme petit détail ça vaut la peine quand même puisque ces mains sont une invention quand même extraordinaire des visages un peu mélancolique il y en a qui ont évoqué l'idée de comment s'appelle de de vanité pour ces types d'oeuvres attachement d'argent extraordinaire l'ombre aussi lorenzo veneziano 1357 vous avez déjà vu beaucoup d'images comme ça c'est des icônes qui qui nous arrivent d'une tradition il faut changer la main parce que je suis mauvais avec la gauche byzantine voilà ce sont des rétables sur sur bois peintes à la tempéra donc de la peinture à la colle parfois avec de l'oeufs parfois avec de l'huile et il y a beaucoup d'or l'or pour les peintres du 14e siècle mais pour les byzantins ça ne représentait pas une couleur c'était comme toutes les couleurs avaient une signification symbolique l'or représentait la lumière c'est pour cette raison qu'il est utilisé pour la lumière pour les auréoles et parfois aussi dans les icônes byzantines aussi pour les reflets des lumières sur le visage et à remarquer quand même le travail incroyable de cette voilà un détail des mosaïques de Ravenna Ravenna si vous avez la possibilité d'y aller c'est une ville très très connue parce que ça faisait partie des avant-postes de l'empire byzantin en Italie comme d'ailleurs c'était Vénise Vénise au début de son histoire avait une liaison très forte avec l'empire byzantin et les premiers d'âge étaient un haut fonctionnaire de l'empire byzantin c'est comme ça qu'est née Vénise et petit à petit elle a gagné son indépendance de Byzance donc c'est un peu l'héritière de l'empire romain d'Orient alors vous voyez tout cet or qui représente il y a toujours les symbolismes qui représentent la lumière les soleils en fait c'est en fait je ne veux pas je suis pas un connaisseur extraordinaire des religions mais il y a toujours un héritage des cultes solaires qui sont présents même dans la religion chrétienne avec cette idée d'oréole l'idée que la naissance de Jésus correspond au moment où les soleils recommencent comme on dit les journées recommencent à s'allonger donc c'est la naissance du soleil en fait la renaissance du soleil donc les cultes solaires étaient vraiment très très présentes et sont restées présentes aussi quelque part dans la religion chrétienne et ont traversé les époques comme ça donc c'est lié d'usage de l'or ce n'est pas seulement pour représenter un matériel qui est précieux mais c'est aussi parce que ça représente vraiment la lumière c'est toujours symbolique cet artiste n'a pas besoin d'interprétation vous les connaissez très bien l'or a toujours été utilisé pour sa valeur symbolique voilà pour aujourd'hui bon c'est quelques images évidemment quand on parle d'or et art on pourrait en parler pendant une année entière c'est juste pour vous donner quelques idées peut-être vous aurez ça vous aura donné voilà peut-être ça va vous stimuler à produire quelques oeuvres éternelles donc j'espère à très très bientôt et je vous embrasse fort on peut le faire à travers un téléphone portable ciao ciao